Le gouvernement palestinien a annoncé par voie de communiquer sa décision aux autorités israéliennes, qui fournissent l'électricité à la bande de Gaza. « La décision de payer à nouveau l'électricité est destinée à « améliorer les conditions de vie et de santé dans la bande de Gaza », explique le communiqué. Israël avait réduit les livraisons d'électricité à la bande de Gaza en juin 2017, arguant que l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abba refusait désormais de régler la facture. Le Hamas et l'autorité palestinienne sont parvenus, en octobre, à un accord de réconciliation qui tarde à être appliqué. Le Hamas avait accepté à l'issue de discussions au Caire le retour de l'autorité palestinienne à Gaza, d'où elle avait été évincée en 2007, et la prise en charge du pouvoir par un gouvernement d'union. Lire aussi « La réconciliation palestinienne », un puzzle en trois dimensions. Les responsables du parti Fatah du président Abba ont accusé le Hamas de refuser de céder les véritables pouvoirs. De son côté, la formation islamiste a déploré que le parti de M. Abba ne soit pas véritablement impliqué dans le processus de réconciliation.